Je m'appelle Anne Couder, je suis maître de conférences en histoire contemporaine des relations internationales à l'université de Paris 1 et je suis ancienne membre contemporanéiste de l'école française d'Athènes. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit point sur la signification et les conséquences que la révolution grecque de 1821 a eues dans l'histoire de l'Europe et des relations internationales et d'en proposer quelques interprétations. On présente souvent l'intervention des grandes puissances européennes, France, Grande-Bretagne, Russie, dans les affaires de Grèce à partir de 1827, comme le moment où les grandes puissances sont venues au secours des Grecs pour que ceux-ci puissent établir leur indépendance, un État indépendant. Les choses en réalité ne se sont pas passées comme ça. L'intervention des grandes puissances s'est faite dans un contexte de révolution qui a répandu une vague très importante en Europe, révolution libérale qui a soulevé l'Espagne, le Portugal, l'Italie et jusqu'aux colonies espagnoles de l'Amérique du Sud. Les grandes puissances ne pouvaient pas reconnaître ce mouvement des Hélènes qui affirmait l'existence de la nation et refusait la tyrannie du sultan, d'autant que toute l'Europe était liée par des traités de reconnaissance mutuelle et de coopération commerciale avec le sultan. L'Empire ottoman faisait alors partie intégrante du système international. En droit, il n'était pas possible d'intervenir en faveur des Grecs. Ce qu'ont fait les grandes puissances en 1827 par le traité de Londres du 6 juillet 1827, c'est qu'elles se sont entendues entre elles, France, Grande-Bretagne et Russie, pour proposer une médiation au sultan et pour proposer une solution aux partis en conflit, aux Grecs donc, et à l'Empire ottoman. Cette solution ne prévoyait en aucun cas la création d'un État indépendant. Au contraire, cette solution qui se voulait être un compromis devait préserver l'intégrité territoriale de l'Empire ottoman. Il s'agissait de maintenir ce statu quo qui avait été mis en place en Europe au moment du concret de Vienne. Il s'agissait aussi de mettre fin à tout mouvement révolutionnaire et il s'agissait donc de permettre aux Grecs de recommencer à vivre dans l'Empire ottoman sans être inquiétés par les autorités ottomanes. La solution proposée, c'était de créer un territoire à l'intérieur de l'Empire ottoman, un territoire vassal du sultan dans lequel les Grecs seraient regroupés et dans lequel ils bénéficieraient d'une certaine autonomie, d'administration. Voilà la solution qui a été proposée et en aucun cas il ne s'agissait donc de créer un État indépendant. À partir du moment où les puissances ont proposé et ont imposé en fait au sultan, il y a aussi eu une guerre entre la Russie et l'Empire ottoman à l'issue de laquelle en 1829 le sultan a été obligé d'accepter cette solution. À partir du moment où les grandes puissances ont imposé cette solution, elles se sont elles-mêmes instituées puissances protectrices, protectrices des Grecs et de l'Empire ottoman. Et l'État autonome de Grèce, qui était alors dirigé par un gouvernement provisoire, à la tête duquel se trouvait Jean Capodistria, qui auparavant été ministre du Tsar, cet État-là donc s'est trouvé dans un État sans forcer le trait, dans un État de quasi-protectora par rapport aux grandes puissances. Et c'est ce territoire-là qui a été organisé sous l'égide des grandes puissances et qui peu à peu a été vidé d'à peu près toutes les institutions démocratiques que les Grecs, en proclamant leur indépendance en 1822, avaient mises sur pied. Il y a donc eu une action des grandes puissances, en effet pour reconnaître une forme d'existence politique aux Grecs, mais pour vider complètement la dimension de l'État grec, de sa signification démocratique et de tout héritage révolutionnaire. Les Grecs, qui s'étaient définis au moment de leur indépendance avant tout par leur capacité d'une existence politique propre, par des institutions démocratiques en partie héritées de la Révolution française, se sont vues complètement privées de toute la dimension politique qui les caractérisait. Et finalement, quand, après un certain nombre de revirements stratégiques, la Grande-Bretagne a fini par admettre qu'il était plus intéressant géopolitiquement, dirait-on, de reconnaître un État grec indépendant plutôt que de reconnaître une existence aux Grecs dans un empire ottoman qui était assez soumise à l'influence de la Russie. Ce n'est donc qu'en 1830 que cet État, qui s'était donc développé sous l'égide des grandes puissances et sans aucune éducation politique et sans que vivent des institutions politiques qui auparavant avaient été pensées au début de la Révolution, en 1830, donc, les grandes puissances décident de reconnaître à cet État-là l'indépendance, mais désormais, les Grecs, du fait de cette intervention, les Grecs n'étaient plus définis par rapport aux autres chrétiens qui étaient restés dans l'Empire ottoman par une définition politique, en fait. Il ne leur restait plus qu'à se recommander et à justifier leur existence par leurs ancêtres, en fait, et par une descendance quasi biologique, voire ethnique et raciale de leurs ancêtres de l'Antiquité et non plus par une forme d'existence politique qu'ils avaient héritée en partie de la Révolution française. Je pense donc que, si l'on tient compte de la chronologie des étapes et de la chronologie de cette intervention des grandes puissances dans les affaires de Grèce, on peut affirmer qu'il y a eu une action de la part du Conseil européen sur la définition même de cette nation grecque qui s'était soulevée, mais à partir du moment où elle a été reconnue, elle n'a plus été reconnue comme une nation révolutionnaire, une nation qui s'était construite sur des bases libérales qui étaient considérées comme révolutionnaires par les grandes puissances qui avaient affirmé la volonté d'étouffer la Révolution en intervenant dans les affaires de Grèce. C'est donc au terme de cette décennie de soulèvement et d'intervention de l'Europe une nouvelle forme de nation qui est reconnue privée de dimension politique puisque les grandes puissances reconnaissent un État grec désormais non plus démocratique mais monarchie absolue de droit divin, privée même d'une constitution. Et je pense que c'est une étape qui a compté dans l'histoire des formations nationales à l'échelle de tout le XIXe siècle puisque c'est le premier État indépendant qui est reconnu, issu donc d'un mouvement national et cet État indépendant est beaucoup moins défini par des critères politiques que par des critères ethniques et essentialistes. Et je pense que ce premier pas a compté dans l'histoire des mouvements des nationalités qui de moins en moins, plus on avance dans le XIXe siècle, se définissent de moins en moins donc par une dimension politique et de plus en plus par une forme d'essentialisme ethnique qui conduit au nationalisme concurrent les uns des autres de la fin du XIXe siècle.